allô comment ça va aujourd'hui ici c'est un peu le bordel premièrement je vous rappelle que vous êtes sur la chaîne de normand boulanger et puis donc aujourd'hui on est le il y aura juste le 6 donc vous allez voir ça le 7 octobre 2019 et puis donc je vous parle aujourd'hui de d'amélioration de son environnement de travail donc voilà je vous reviens dans deux secondes n'oubliez pas de vous abonner donc oui améliorer son environnement de travail oui c'est vraiment ça que je fais avec pinceau et peinture et tout je comme je travaille de la maison ben oui je veux améliorer mon environnement travail pour que ce soit plus adéquat à ce que je fais puis aussi d'être heureux dans amis à mon bureau vraiment être heureux être bien dans ce que je fais pouvoir être motivé dans mon travail donc comme je travaille de la maison et puis je n'ai pas de bureau à l'extérieur vraiment pas mal le cas de beaucoup d'entrepreneurs en démarrage qui travaillent de la maison donc puis c'est correct aussi parce que tu n'as pas besoin d'engager des frais tout de suite de bureau si tu n'en as pas besoin puis tu es qu'à travailler avec des gens d'externe et puis donc c'est ça pourquoi améliorer son environnement de travail justement oui le bonheur c'est super important j'ai vu une capsule d'un de mes amis Alex qui me disait sur Tony Robbins qui me disait de trouver les façons d'améliorer ton bonheur donc ça ça passe un peu par ça ça c'est mon bureau que j'ai amélioré un peu depuis depuis le début de ces tournages là donc et puis c'est ça fait que je voulais vraiment avoir quelque chose qui reflétait un peu aussi le changement de marque donc si vous n'avez pas vu la vidéo sur le changement de la marque de mon site web et de mon magazine et tout magazine qui est présentement en vente donc c'est ça fait que ça a vraiment changé je voulais avoir un l'atmosphère qui reflétait ça aussi donc quelque chose d'un peu plus classe un peu plus masculin un peu plus un peu plus moi finalement fait que quoi que la classe aujourd'hui elle passe un peu là avec la peinture un peu partout mais bref je voulais juste faire cette capsule là puis c'est important pour moi de vous en parler puis c'est ça ce qui peut aider aussi des fois l'environnement de travail des fois on est chez nous on n'est pas motivé puis tu sais c'est bien d'aller travailler ailleurs dans un café comme tu sais moi j'aime beaucoup le créma du du fermont de renne-elisabeth il y a quand même beaucoup de place même si des fois ça fait du bruyant sinon il y a le voyons le crew café qui est super intéressant aussi qui bien pour aller travailler je peux vous dire café la rue qui est super intéressant aussi pour aller travailler c'est vraiment une place incroyable aussi le café bon bazaret aussi qui vient d'ouvrir récemment de dans le centre belle si vous êtes au centre ville c'est un super beau bel endroit bord à café bord à vin fait qu'ils ont wifi aussi également donc pour travailler c'est parfait il n'y a pas encore trop de monde qui vont donc c'est une belle c'est un bel endroit donc c'est ça fait que puis tu sais je n'ai pas aussi de faire des fois ce que je fais avec on fait des fois que les amis entrepreneurs mes amis de l'école des entreprenants avec mes amis de l'école des entrepreneurs pardon ce qu'on fait c'est qu'on se réunit comme quelques fois par une fois par mois à peu près pour savoir comment ça va ce qu'on est rendu dans nos choses il y en a qui ont changé de 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 qui ont qui ont abandonné leur entreprise il y en a qui l'ont fait sur qui ailleurs donc c'est ça puis toujours bien des fois de se rassembler puis c'est ça l'environnement de travail essayer d'avoir aussi quelque chose d'assez clean je te dirais pour essayer de se focusser sur sur le travail c'est comme moi j'ai pas un super grand appartement je peux pas avoir ma pièce à part présentement j'habite dans un 3 et demi donc le bureau est un peu dans mon salon donc ça fait un peu que je suis souvent en train de travailler puis pas super le fun je suis en train de travailler puis en train de de vivre en même temps donc j'ai un petit peu misère des fois sur la déconnexion par rapport au travail parce que c'est comme un peu dans dans mon chez moi mais si vous avez un appartement un peu plus grand ou une maison quelque chose comme ça puis vous êtes capable d'avoir une pièce séparée pour avoir votre bureau vous allez vous allez une fois que votre journée est finie fermer la porte vous n'y allez pas c'est fini c'est le bureau fait que ça c'est le fun pour pouvoir déconnecter ensuite qu'est-ce que je pourrais vous dire à part de ça bien j'ai reçois de savoir il y a des espaces de coworking aussi à la wework wework ça va pas super bien les finances de ce temps-ci mettons que c'est peut-être pas il faudrait peut-être pas suivre les conseils du CEO de wework donc mais des espaces de travail de coworking comme ça qui sont qui ont des bureaux ça peut être intéressant pour pour des petites entreprises ou des grosses entreprises qui ont besoin des petits bureaux fermés ça peut être vraiment intéressant parce que des fois dans des cafés comme ça c'est plus difficile de se concentrer mais on peut y arriver aussi puis des fois tu sais quand on a deux heures deux écrans d'ordinateur c'est pas super pratique dans un café non plus fait que ouais puis pour la concentration puis aussi j'ai tu sais comme je disais le livre wework aussi nous apprend un peu ça à ne pas nécessairement investir dans beaucoup d'argent quand on démarre une entreprise le livre wework que je vous parlais de la semaine dernière tu sais si on débute une entreprise essayez de minimiser vos frais au maximum allez pas vous chercher un bureau dans un building du centre-ville là vous en avez pas nécessairement de besoin si vous travaillez de chez vous vous êtes parfait si vous êtes rendu comme 12 à être intensé dans votre 4 et demi peut-être là c'est peut-être une bonne idée de prendre un bureau mais sinon c'est ça puis j'ai commencé un autre livre aussi qui est quand même intéressant ce sera pas long je suis allé le chercher même si j'aime plus trop le le nom même si j'aime plus trop le nom start up j'aime bien j'ai bien aimé comment ça livre là bien fait aussi c'est super illustré les caractères sont quand même gros vraiment intéressant start up playbook comme je redémarre mon entreprise c'est super c'est vraiment intéressant de relire comment les gens ont reparti comme ont parti leur entreprise donc ça c'est vraiment super stimulant ensuite ah oui pour mon site web à moi j'ai lancé un nouveau côté la semaine dernière j'ai lancé le parcours du luxe de montréal donc je vous mets le lien en bas pour pour aller le télécharger vous allez pouvoir c'est gratuit donc je voulais juste faire connaître ça à montréal un peu le parcours du luxe comment qu'on qu'on peut aller plus loin comment on peut mettre de l'avant des entreprises qui sont qui offrent le luxe à montréal mais c'est ça fait que c'est vraiment un beau guide super intéressant la version anglaise va s'en venir cette semaine donc c'est ça fait que ouais d'ici des fois pour ce qui vient des fois de travailler un peu à l'extérieur c'est quand vous avez des voisins bruyant des fois le rythme de vie de vos voisins n'est pas nécessairement le même que le vôtre c'est mon cas et puis des fois j'essaie des fois d'aller à l'extérieur pour travailler à l'extérieur parce que c'est plus possible pour la concentration donc quand on a des choses importantes quand on travaille sur des gros projets il faut la musique c'est pas assez pour se concentrer on se fait la musique sur les oreilles Apple Music on a une super bonne liste aussi pour la concentration tu sais moi je suis beaucoup avec Apple Music il y en a sûrement aussi sur Spotify des listes tu sais j'aime pas trop trop avoir des paroles parce que ça me déconcentre des fois quand j'écris mais tu sais des listes instrumentales c'est vraiment c'est vraiment aussi quelque chose qui est vraiment bien et puis c'est ça fait que ouais aménagement de bureau faites aussi mettez-vous vos trucs proches aussi quand vous travaillez les trucs que vous utilisez le plus souvent gardez-les sur vos bureaux faites-vous des petits rangements pour que ce soit en ordre bref c'est un peu Marie Kondo mais un petit peu c'est nécessairement tout jeter ce que vous avez besoin mais donc c'est ça peut-être un peu juste un peu plus d'ordre dans vos trucs donc c'est ça fait que c'est pas plus long que ça aujourd'hui puis je vous laisse là-dessus puis n'oubliez pas de vous abonner puis on se voit la semaine prochaine bye c'est bon parce que Sous-titrage FR ?